Bonjour et bienvenue sur le coffret de l'histoire. Bienvenue aussi dans cette vidéo, partie 2 du quiz 2023 du coffret de l'histoire. Si vous n'avez pas fait le quiz numéro 1, je vous invite après cette vidéo à le faire. Je vous invite aussi à mettre votre score en commentaire de cette vidéo afin que je sache si mes questions sont très compliquées ou pas et que je puisse ajuster pour éventuellement des prochains épisodes. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo et à mettre votre retour sur ce que vous pensez de ce nouveau concept pour le coffret de l'histoire. Encore une fois, ceux qui n'ont pas vu la vidéo du quiz numéro 1, je vous souhaite une très bonne année 2024. C'est parti pour les 10 questions de ce quiz numéro 2. Je rappelle, trier du plus facile au plus difficile. Je vous souhaite alors bonne chance ! C'est parti pour notre deuxième série de questions sur nos vidéos de l'année 2023. Si vous avez suivi notre saison 2023, ces questions ne devraient pas avoir de secret pour vous. Première question du niveau facile. A partir de quel siècle la chevalerie débute-t-elle en Europe ? C'est la réponse C, onzième siècle. Comment est composé un bouclier viking ? Petit a, principalement de bois et de cuir de bœuf séché. Petit b, de fer. Petit c, de bois seulement. Ou petit d, de fer et de bois. C'est la réponse A, principalement de bois et de cuir de bœuf séché. Troisième question du niveau facile, et on reste toujours chez les vikings. Comment étaient équipés les combattants vikings ? Petit a, d'une côte de maille, d'une épée et d'un bouclier. Petit b, d'une hache ou épée et d'un bouclier. Petit c, d'une côte de maille, d'un casque à cornes, d'une hache et d'un bouclier. Ou petit d, d'une épée et d'un bouclier. C'est la réponse B, d'une hache ou épée et d'un bouclier. Dernière question du niveau facile. Que se passa-t-il le 14 juillet 1789 ? Petit a, rien. Petit b, la fête de la fédération. Petit c, la prise des tuileries. Ou petit d, la prise de la bastille. C'est en effet la réponse D, la prise de la bastille. C'est parti pour le niveau moyen. Première question. Qu'est-ce qui mettra un terme à la profession de troubadour ? Petit a, le journal. Petit b, l'autoradio. Petit c, la guerre de cent ans. Petit d, la peste noire. C'est en effet la réponse D, la peste noire. Deuxième question. Comment est formée une bougie ? Petit a, la bougie est un moulage de graisse animale. Petit b, la bougie est un moulage de cire d'abeille. Petit c, la bougie est une succession de couches de graisse animale que l'on laisse refroidir. Petit d, la bougie est une succession de couches de cire d'abeille que l'on laisse refroidir. C'est en effet la réponse D, une bougie. C'est une succession de couches de cire d'abeille que l'on laisse peu à peu refroidir. Troisième question du niveau moyen. Comment réglait-on un conflit chez les Scandinaves du Haut Moyen-Âge ? Autrement dit, chez les Vikings, petit a, un duel à mort, petit b, un duel jusqu'au premier sang, petit c, une justice impartiale, petit d, une baston à coup de poing. C'est en effet la réponse B, un duel jusqu'au premier sang. Dernière question du niveau moyen. Quelle arme permet d'ouvrir facilement un mur de bouclier au Haut Moyen-Âge ? Petit a, la danate. Petit b, le bazooka. Petit c, l'épée. Ou petit d, le stramathat. C'est la réponse A, la danate. Avant d'attaquer le niveau difficile, n'hésitez pas à noter votre score en commentaire. Première question du niveau difficile. Tous les hommes n'ont pas la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs. Mais ils ont le même cœur, le même sang, le même besoin d'amour. A qui doit-on cette citation ? Petit a, Joséphine Baker. Petit b, Nelson Mandela. Petit c, Martin Luther King. Ou petit d, Rosa Parks. La réponse est la réponse A, Joséphine Baker. Dernière question du niveau difficile et du quiz. A quelle date les Vendéens travestent-ils la Loire pour entrer en Vendée ? Je rappelle que c'est la fin de la vieille de Galerne. Petit a, le 18 octobre 1793. Petit b, le 15 décembre 1793. Petit c, le 27 janvier 1794. Petit d, le 14 juillet 1790. C'est la réponse B, le 15 décembre 1793. Merci d'avoir suivi ce quiz et rendez-vous pour le troisième quiz sur notre saison de l'année 2023. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, mettre votre score en commentaire et à partager la vidéo.